Je vous présente Franja, elle est née en 1926, internaux en polonie. Son père est chef d'orchestre philharmonique et sa mère joue du piano sur des films muets au cinéma de la ville. Son grand frère Fitschek est un violoniste exceptionnel. Kubus, quant à lui, joue déjà si tard et a beaucoup d'humour. La soixantaine de membres de sa famille habite Tarnow, où Franja a eu une enfance très heureuse et baignée de musique. 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne sans déclaration de guerre. Après 7 jours et 7 nuits de bombardements intensifs, les Allemands entrent dans ternaux. Comme la famille de Franja est juive, le cauchemar commence pour eux. Port du brassard, dénonciation, arrestation, pillage, exécution et déportation. Après deux ans et demi de terreur dans le ghetto de Tarnow, durant lesquels Franja perd la trace de ses parents, les Allemands procèdent à une sélection. Ils mettent les vieillards et les enfants d'un côté, les adultes bien portants de l'autre. Franja est envoyé avec les enfants, le groupe destiné à partir immédiatement dans un camp d'extermination. À ce moment-là, quelqu'un lui attrape le bras et l'attire dans un autre groupe. C'est Fitchek, qui l'a sauvé de la sélection. Fitchek a fait une promesse à son père. Tant que je vivrai, elle vivra. Après de longues heures passées debout dans un wagon à bestiaux, où les femmes sont entassées, sans eau ni nourriture, Franja découvre l'enfer des camps. À peine descendues des wagons, les femmes sont accueillies à coups de matraque, sous les cris des chiens et hurlements des soldats. Franja passe 8 mois au camp de Plachaud. Elle survit à la malnutrition, les coups, le froid, la fatigue, la maladie et les menaces d'exécution. C'est aussi à Plachaud qu'elle perd la trace de son frère. Heureusement, elle est avec son amie de déportation, Tuzia. En mai 1944, Franja et Tuzia sont envoyés à Auschwitz. Le voyage tassé dans les wagons dure 3 jours, sans nourriture et sans eau, et dans les souillures d'excréments. À Auschwitz, les conditions de vie sont telles que l'espérance de vie est de quelques semaines seulement. Ce qui frappe en premier lieu, c'est l'odeur, l'odeur des corps brûlés. Ensuite, Franja remarque qu'aucun oiseau ne survole le camp. Tout d'abord, les femmes doivent se mettre nues, leurs vêtements leur sont confisqués. Après la douche collective, elles sont rasées, têtes et pubies, puis on leur donne des vieux vêtements. Franja se retrouve avec une robe de soirée très légère et des chaussures dépareillées. Ainsi vêtues, elles a peur de se faire remarquer. Plus tard, à les tatouées en même temps que Tuzia, elles doivent maintenant répondre à leur matricule. Les cheveux, les vêtements et maintenant, le nom, elles en viennent à perdre leur identité. En guise de repas, une soupe essentiellement composée d'eau et de très peu de légumes, accompagnée d'un petit bout de pain, souvent coupé à la sûre de bois. La quantité était étudiée pour que les détenus sous-alimentés ne survivent pas longtemps. Souvent, les détenus doivent effectuer un travail inutile. Comme cette femme et sa fille, qui doivent transporter une énorme pierre toute la journée, dans ces conditions, il est impossible de survivre quand il fait moins 30. Franja a la chance de travailler à l'intérieur. Elle fabrique des boutonnières pour les costumes des Allemands. Mais par-dessus tout, ce qui sauve Franja, c'est son amitié avec Tuzia et l'espoir de retrouver sa famille en vie. A Auschwitz, un sourire est plus important qu'un bol de soupe. Après six ans de tourmente, c'est la libération des camps. Franja décide d'aller à Paris. La première chose qu'elle s'offre, c'est un tube de rouge à lèvres. Dans les mois qui suivent, elle fait des études et rencontre son futur mari. Des années plus tard, elle retrouve Tuzia qui a aussi survécu grâce à leur formidable amitié. La première chose qu'elle s'offre, c'est un peu plus important qu'elle s'offre, c'est un peu plus important qu'elle s'offre, c'est un peu plus important qu'elle s'offre. La première chose qu'elle s'offre, c'est un peu plus important qu'elle s'offre. La première chose qu'elle s'offre, c'est un peu plus important qu'elle s'offre, c'est un peu plus important qu'elle s'offre. Sous-titrage Société Radio-Canada